bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous voir pas en vitesse mais en ce moment il ya beaucoup de choses qui sont en route un donc c'est vrai que vous en connaissez déjà quelques unes mais vous allez en voir d'autres donc je voulais vous montrer ce petit hall parce que vous allez voir un tuto récemment sous peu avec ses tampons donc je vais bien montrer ce que ce que j'utilise d'abord j'ai des choses devant moi que je vais enlever parce que sinon je peux rien vous montrer et que j'ai commandé à la fée du scrap toujours dans mes rangements toujours dans le pratique pour moi tirer et prendre les choses et ce sont toujours dans les boîtes oui les boîtes les boîtes les appels pour les proches les cartes de projet de taille et moi j'ai trouvé des boîtes pour les petits tampons vous savez les plus petits tampons de chez olen créa qui rend très bien dedans et pour mon challenge ça me permet de choisir parmi les différents tampons donc j'en avais déjà une comme ça ça fait un moment clavier donc je l'ai utilisé pour ça et puis là j'en ai repris deux autres alors une un peu plus longue parce que vous avez quand même différentes vous voyez différentes tailles bon là j'ai mis mes pochoirs pour moi avoir tout de suite parce que j'ai pas encore tout ça comme tampon de cette taille là donc moi je les mets par ordre vous savez donc comme ça je sais les plus anciens et les par rapport à ce que j'ai acheté donc j'ai pris cette boîte là et c'est Yannick qui vient de me la monter comme ça ça vous permet de voir on va le mettre là hop on va demander à Yannick qui ramène tout ça et puis j'en ai pris une plus grande parce que maintenant vous avez chez olen créa des tampons un peu plus grands comme ça ou comme j'ai fait là sur mon instagram vous avez dû voir j'ai fait pour les pays étrangers j'ai fait New York je mets mon instagram pour vous voyez les créations que je fais en temps et en heure c'est eternity point pour toujours eternity point pour point toujours excusez moi donc j'en ai pris une plus grande pour mettre ces tampons là j'ai mis mon petit carnet parce que je fais un petit carnet mes choses je vous en prendrai un peu plus tard et j'ai une médaille en attendant là mais pour ça pour l'instant j'en ai pas encore beaucoup c'est vrai que c'est une taille qui était pas forcément ça c'est que pour tout ce qui est autour de Janet Klein j'aime bien faire par on va dire créateur de différentes designs comme Tracy Evans comme Bibacha comme autour de moi voilà il y en a quelques-uns et donc j'ai d'autres boîtes comme ça où je mets les plus grandes panches et à un moment on en avait aussi des A4 et ben je les garde j'aime bien et il y a des choses qui vont dessus qui vont très bien ensemble aussi beaucoup de tampons de fond et tout ça et donc là excusez moi je me suis pris celui là qui est pour les cartes qui font 10 15 donc voyez donc c'est vrai c'est pratique aussi c'est pratique aussi puis moi ça me permet moi j'ai sur une étagère un jour je vous montrerai et je les tire comme ça ça me permet de voir sans tirer la boîte à chaque fois et sans embêter Yannick c'est surtout ça alors donc je vais vous montrer donc ce que j'ai pris donc je vous ai montré les boîtes de Lydie n'hésitez pas à les voir sur la fête du scrap elle fait vraiment des choses très pratiques pour les rangements et puis ça sent bon le bois ça sent bon le bois alors ça a une bonne odeur donc j'ai repris une petite Distress Mermaid Lagoon mais parce que j'en avais une toute petite et j'ai dû oublier de la refermer parce que aucune ne sont sèches mais elle a séché je l'ai de quand même depuis certaines plus de dix ans mes petites les petites premières j'ai plus dix ans donc j'ai du mal à la refermer vous savez quand je crée et comme j'ai beaucoup de problèmes avec mes mains en ce moment c'est totalement de ma faute voilà donc une petite encre comme comme ça je me suis pris un set de daïe que je n'avais pas celui là donc c'est le hashtag 26 pardon ici voilà donc vous avez des lignes qui vous permet de faire on va dire de mettre sur vos tags vos créations la possibilité d'utiliser ça moi ce qui c'est pas ça qui m'intéressait c'est ce format là voilà ce format là m'intéressait c'est à dire que dans les daïe vous avez des tout simples des avec des festons des on va dire avec des petites boucles tout ça et je voulais totalement un carré il y en a un autre mais un peu plus grand que celui là et ce ce on va dire ce format là là vous voyez tout voyez la totalité ce format là me va bien et j'ai avant j'avais envie de faire une création que je ferai avec vous en tuto et je vais vous montrer le reste comme ça je vais vous montrer c'est que j'ai fait en tuto alors j'avais un peu de retard sur mes petites poupettes de janet klein donc j'ai pris la 1024 l'orange j'ai pris la 1018 l'apple donc ça c'est pas encore des nouveautés mais moi j'avais pas tout la peach 1025 et la fraise la 1028 voilà et celle ci aussi la moucheron le champignon c'est la mille vingt-trois elles sont belles je trouve qu'elles sont encore mieux fini qu'au début au début je vais vous montrer yannick tu peux me redonner me repousser là s'il te plaît celle là pour montrer la différence d'avant et de maintenant excusez moi des toutes premières poupettes qui avait pas forcément des mains qui avait des igoui oui je sais pas si vous en rappelez voilà juste là voyez leurs pieds leurs mains ils étaient comme ça c'était pas encore pareil elles sont belles aussi un c'est autre chose mais je trouve que celle là yannick pique elle elle fait des bêtises alors profite elle en profite picunette t'es une voyou mais quel voyou elle met de l'ambiance dans la maison c'est incroyable jar jar qui va avoir dix ans le mois prochain si vous suivez sur instagram j'avais noté il joue avec avec bon coeur et je suis contente parce qu'elle met de la joie parmi mes petits vieux qui sont là alors revenons à nos moutons donc c'est celle ci mais je trouve voilà je vous disais qu'il y avait plus de choses pour moi à colorier à mieux faire les choses voilà donc ça c'est pour le champignon et puis il y a les nouveautés que vous avez dû voir moi je vous les montre parce que je les ai pris j'ai pas tout pris j'ai pris ceux qui m'intéressaient euh pour la commande pour cette commande ce qui m'a fait passer le pas c'est celle ci voilà c'est la 1129 avec les abeilles donc elle s'appelle biflui biflui donc elle est très très jolie avec des petits noeuds donc je regardais les petits noeuds j'ai oui il y en avait deux petits noeuds à celle là je regardais parce que sur celle là elle a deux petits noeuds dans sa tête et vraiment derrière vous avez quand vous enlevez je pense qu'elle continue ses bêtises hein Yannick hein Yannick continue ses bêtises Yannick il écoute ces trucs parce que ah oui je voulais vous dire aussi parce que Yannick fait des cartes pokémons et ces petites boîtes là lui permet de ranger ses cartes pokémons aussi je vous montre pas les boîtes hein mais il y a des boîtes aussi à Yannick que lui l'utilise pas pour ses tampons il l'utilise pour ses pokémons et ses cartes il fait plusieurs collections voyez vous avez aussi la possibilité avec un digicode c'est un digi non c'est pas un digicode c'est quoi ça ? un QR code QR code un digicode digicode c'est le truc qu'on fait à la maison non non alors c'est ça donc où vous avez la possibilité d'avoir des idées et des tutos si vous scannez ça et donc voilà c'est cette planche là qui m'a fait franchir le bas parce que je le trouve vraiment 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 magnifique j'aime beaucoup c'est frais c'est printanier ça nous permet de jouer ces petits poupettes là donc je me dis voilà j'aime bien j'aime bien donc voilà pour celui là ensuite j'ai pris pour suivre avec ma demoiselle champignon j'ai pris donc la Greta Greta qui est sur un champignon comme ça et ce qui est bien c'est que vous avez le champignon à part on voit pas très bien là on voit la petite fille à part les ailes à part vous avez vraiment les choses à part vraiment toutes les petites choses autour comme fait les collections de autour de moi qu'il crée tout est bien disséqué bien pas à part comme ça vous créez ce que vous souhaitez voilà donc ça j'aime bien j'aime j'aime beaucoup j'aime beaucoup et puis vous avez la princesse et la grenouille Froggy donc pareil je la trouve très très jolie je sais pas ce que vous en pensez voilà j'aime pas et je la trouve belle avec sa robe il y a de quoi faire vraiment et puis ça prend pas beaucoup de temps ça vous permet de faire des petites créations enfin voilà sauf si vous faites le challenge mais à part du challenge vous pouvez faire d'autres choses et une que je vais vous faire avec vous en tuto c'est avec cette demoiselle et puis ce fauteuil voilà vous allez avoir aussi un autre truc avec le fauteuil qui va pas tarder mais bon dans voilà on vous laissera on vous laisse encore un peu suspense voilà et pour pas pour haul pour autre chose alors donc avec donc celle-là s'appelle peau et reste donc moi elle me fait penser quand même à quelque chose de doux vous avez un thème dans haul in croate qui est douceur et je voulais faire avec ça et puis pour le dye que je vous ai montré pareil vous avez le fauteuil à part la petite fille à part le petit chien et puis le petit ex comme d'habitude et vous avez oui c'est un petit chien oui c'est un petit chien je me suis pas trompée voilà donc pour celui-là donc je vous ai montré et puis je me suis pris quelques pochoirs donc qui va avec les demoiselles et les fruits les légumes il y a les légumes je prends le mois prochain je pense que je me prendrai les légumes que j'aime pas comme ça je pourrais finir donc j'ai pris ben les fraises les cerises en pochoir comme ça je vous montre derrière pas très bien mais vous avez un de les fraises je les trouve vachement bien j'aime bien les cerises aussi donc je trouve que c'est très très joli donc celui-là c'est le 184 je vous ai pas dit pour la petite fille c'est 1134 et je sais pas si je vous dis pour l'agonie c'est 1135 celui-là celui-là voilà et puis le dernier c'est le 185 avec les oranges les oranges les citrons enfin les agrumes quoi voilà donc je trouve que c'est bien aussi il y a même des pépins là ici on les voit mieux voilà et celui-là c'est le 185 voilà donc c'était pas un gros haul mais je voulais vous le montrer parce que vous allez avoir ben bientôt 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 vous allez avoir des créations par rapport à ça on va reprendre les tutos les examens se terminent on reprend un peu ben se termine on va tout doucement enfin c'est pas encore déminé mais on va tout doucement vers la porte porte ouverte oui porte ouverte et puis reprendre tout ça et puis avancer et puis il y a plein de choses qui vont aller au printemps vous allez avoir plein de possibilités de faire d'autres choses enfin vous verrez en temps et en heure c'est pas à moi à vous le dire mais ça vous permettra de pouvoir créer autrement voilà donc ben si vous avez des questions n'hésitez pas en tout cas c'est comme d'habitude en barre d'infos non pas en barre d'infos dans les commentaires dans les commentaires Instagram où vous voulez Instagram ou Youtube c'est là où je suis le plus présente et puis j'espère que votre challenge vous plaît que vous avancez tout doucement et puis que toute l'équipe peut vous donner plein d'idées en tout cas moi je vous dis bonne création bonne continuité une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz